Peut-être revenir sur la question de M. Legac concernant le lien fiscal avec les habitants. Alors d'abord je pense qu'il faut remettre dans le contexte général que nous avons vécu et l'expression du ras-le-bol fiscal qui a quand même été largement exprimée. Donc nous pensons que la suppression de l'ATH, et comme on l'a exprimé tout à l'heure en moyenne, ça sera environ 753 euros au niveau national. C'est un gain de pouvoir d'achat je crois qui est très important. Et puis oui bien sûr il n'y a plus le lien fiscal mais qui existera encore avec le foncier bien sûr, ceux qui sont fonciers bâtis bien sûr. Et il y a la tarification des services publics qui est un lien avec la population. Et je crois que c'est une manière plus moderne peut-être, ou nouvelle, moderne je ne sais pas si c'est le mot qui vient, mais qu'on rencontre de plus en plus d'ailleurs dans les gestions communales où on fait participer la population aux services publics de manière parfois différente d'ailleurs selon les richesses des ménages. Voilà je voulais vous dire ça.